Musique En fait au kitesurf, j'y suis venu parce que j'ai pratiqué le windsurf pendant 10-15 ans à un niveau international et quand le kite est arrivé un peu comme nouveau sport j'ai fait partie des premiers, des pionniers un peu en France à pratiquer et par le biais de copains aussi qui eux sont lancés dans l'aventure et moi j'habite dans la région de Montpellier et c'est un peu le berceau du kite en France et quand quelque chose est naissant comme ça c'est excitant parce qu'il y a tout à créer et c'était un challenge un peu de partir dans cette voie là et moi c'est ce que j'ai aimé en fait en premier De départ c'était juste un moyen de déplacement et puis nous on a essayé d'en faire un sport pour créer des figures en 2-3 ans ça a explosé si on regarde les images du kite il y a 3 ans en arrière ou 4 ans bon on a l'impression que c'est l'âge de la préhistoire qu'il y a une différence énorme alors qu'il n'y a que 2-3 ans qui se sont écoulés sauf que bon tout a été très vite alors de plus en fait il réunit plus ou moins plusieurs disciplines de glisse on pourrait imaginer un peu de snowboard, un peu de skate un peu de surf, un peu de windsurf et tout ça réuni dans un seul et même sport qui est le kitesurf en surf on n'avait pas cette sensation là parce qu'on n'avait pas de moteur et là en fait on se retrouve avec un moteur un peu en l'air à 30 mètres accroché à des fils, à des lignes quoi qu'on appelle ça et c'est une puissance incroyable quoi à tout moment il faut faire une manœuvre en fait il y a une manœuvre à réaliser en fait avec son kite et vous pouvez monter en fait on peut monter à plus de 10 mètres quoi c'est ce qui nous a excités au départ on était un peu frustrés pour tous les gens qui pratiquaient le surf ou le kite de rester un peu collé à l'eau comme ça d'avoir du mal à passer les vagues toujours un peu subir un peu les éléments que la mer et là en fait avec le kite on a l'impression de voler quoi on survole en fait les éléments on sait que éventuellement quand on va se jeter d'une falaise avec un parapente on va pas juste acheter une voile dans un magasin et partir au-dessus d'une montagne ça parait logique pour tout le monde ben je pense qu'il faut faire la même chose pour le kite c'est à dire que il y a des écoles maintenant qui sont en place en France il y a énormément d'écoles le sport est fédéré il faut absolument passer par des cours donc la plupart des accidents c'est souvent des accidents bêtes c'est plus justement des amateurs des gens qui viennent comme ça ils ont vu ça à la télé c'est sympa ou dans un magazine ou sur la plage et puis ils se disent on va acheter ça comme tout sport qui procure des sensations extraordinaires il y a des parts de risque on se jette pas comme ça dans un sport à risque sans avoir des notions une notion de pratique minimum qu'elle soit technique et aussi au niveau de la météo etc mon état d'esprit au niveau du kite aujourd'hui j'ai fait donc pas mal de compétitions qui m'ont permis d'avoir des résultats chose qui est importante je pense dans la vie d'un sportif et dernièrement j'ai été sur un de mes plus beaux tripes réalisées dans les vagues qui est en Tasmanie et avec Fabienne ma compagne de team pour moi c'est ce genre de tripes que j'aime c'est une découverte c'est partir un peu à l'aventure sur des spots on essaye de garder secret pour en respect avec les surfers qui eux ont déjà leur vague en respect aussi pour les locaux et peut-être préserver un peu ce petit côté magnifique peut-être un peu égoïste qu'on a eu mais aussi peut-être tout simplement pour préserver la nature et pour éviter qu'il y ait d'un coup des hôtels qui poussent à droite et à gauche parce qu'ils disent ah bah super il y a un endroit magnifique qu'il faut exploiter de suite et nous bon on essaye de reculer un peu l'échéance c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501